Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Inside Star Citizen et on va parler de deux choses. On va parler des zones de raffinerie qui vont arriver dans la prochaine mise au jour en 3.12 et notamment de tout ce qui est assistance à la visée pour les snipers. Alors en quoi va consister exactement ces zones de raffinerie ? Alors, ils veulent tout simplement au niveau de Star Citizen créer une synergie entre la partie minage et la partie raffinerie et également la partie cargo. Alors ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous aurez récupéré vos différents minerais, que ce soit votre roc, votre maul ou votre prospecteur, vous allez pouvoir aller justement dans ces fameuses zones, ces espèces de spatioports, ces decks, ces zones dédiées à la raffinerie, et vous allez tout simplement aller sur une borne. Sur cette borne, vous allez pouvoir choisir les minerais que vous avez directement en votre possession et à ce moment-là, vous allez décider de les raffinerer directement ou non. Donc ça va prendre forcément plus ou moins de temps en fait directement pour le raffinage, donc il faudra revenir X temps après, 1h, 2h, 3h. Alors ce qu'ils nous ont bien expliqué, c'est que suivant les zones de raffinage que vous allez choisir, toutes ne vont pas raffiner à la même vitesse, peut-être avoir des spatioports ou des zones de raffinage qui vont raffiner plus vite que d'autres, donc il faudra faire des choix directement tactiques, directement par rapport à ça. Alors c'est ce qu'on fait notamment au niveau du cargo, les endroits où vous vendez, où vous achetez ou même les zones, où vous allez tout simplement faire du minage, là pour les raffinage, c'est exactement la même chose. Et une fois directement que le minerai s'est raffiné, alors petite chose qu'ils ne nous ont pas dit d'ailleurs, c'est, je vous espère quand même, je suppose que si vous allez raffiner un minerai, vous vous déconnectez, vous changer de serveur et vous reconnectez, je suppose que ça va rester évidemment, vous n'allez pas perdre à ce que vous avez raffiné, parce qu'ici il faut attendre 3h sur un serveur, ça va être compliqué. Du coup, ce qui va se passer tout simplement, c'est que vous allez pouvoir revenir sur cette borne, et ensuite, une fois que vous allez pouvoir choisir tout simplement la destination, donc dans quel vaisseau vous allez pouvoir transporter le cargo, c'est-à-dire que vous obtenez du raffinage, et à la fin vous avez du cargo. Donc du coup, ce qui veut dire qu'effectivement, ceux qui ont des vaisseaux de raffinerie, qui a également des bons vaisseaux cargo, vont pouvoir faire des plus-values assez intéressantes. Mais là, dans l'exemple qu'ils nous ont montré, ils ont mis un petit Avenger Titan, alors je suppose que c'est un peu comme dans la raffinerie qu'on voit dans la vie de tous les jours, enfin, de l'IRL, je suppose qu'entre ce qu'on a comme métaux bruts qu'on récupère et ce qu'on raffine, forcément, il y a un petit peu de déchets, donc à mon avis, le poids et la taille doivent être légèrement différents. Ça va prendre un petit peu moins de place. Alors après, l'autre point qu'on a vu, c'est tout ce qui est assistance à la visée au niveau des snipers. Ils appellent ça le zérotage, je vais simplifier, je vais appeler ça directement l'assistance à la visée. Donc ce qu'ils nous ont expliqué, en fait, c'est qu'ils ont mis en place un système qui permet de compenser et de vous aider, notamment quand vous allez tirer. Alors vous avez la distance, déjà, on le voit directement sur la lumière qui s'affiche à l'écran, vous avez la distance à laquelle se trouve la cible, et également tout ce qui est zone de compensation. Alors ce qui se passe dans Star Citizen par rapport à d'autres jeux, d'autres MMO, c'est que dans Star Citizen, ils veulent vraiment faire en sorte de prendre en compte la réalité du terrain, que ce soit les vents, que ce soit directement également la gravité au niveau de la planète, et toutes ces choses qui font que forcément la trajectoire de la balle, ou du projectile quel qu'il soit, parce que ça peut être un projectile non électrique, forcément ne va pas avoir la même trajectoire qu'en sortie. Il va falloir compenser tout ça. Donc il y a tout un système d'assistance à la visée qu'ils ont mis en place, qu'ils ont expliqué, qui est vraiment assez bien foutu, assez bien chalé. Je pense qu'à mon avis, ça, ça doit être dû directement aux tests qu'ils ont faits, et tout ce qui tourne à théâtre de guerre. Donc on attend toujours les infos pour l'instant, mais je pense que c'est ici ou de là, directement, cette réflexion. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas justement de lâcher le petit pouce si vous avez aimé, et de m'indiquer en commentaire vos remarques justement par rapport à ces petits ajouts. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour de nouveaux résumés et commentaires sur le développement de Star Citizen. Il semble qu'il y a un Star Citizen Live qui devrait pas tarder dans pas très longtemps, d'ici demain. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner, à activer les notifications, et moi je vous dis à plus. Ciao, bye, bye.